Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être resté un petit peu tard pour cette première journée de Devox pour assister à ma présentation sur les DevTools. Je me présente, je m'appelle Romain Linsola, je travaille pour la Société Générale. Encore un, diront ceux qui étaient là juste à la présentation d'avant. Et alors, pourquoi j'ai fait cette présentation ? Parce qu'encore récemment, en discutant avec des collègues, je me suis aperçu que les DevTools, tout le monde connaît, en tout cas tous ceux qui utilisent des navigateurs, c'est-à-dire tout le monde, en tout cas ici, mais on en connaît généralement que la surface assez évidente, c'est-à-dire la partie console JavaScript, le network, etc. Et c'est un petit peu dommage, parce que comme beaucoup d'outils, on passe à côté de plein de fonctionnalités super sympas. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un talk là-dessus ? Et donc, cette présentation en est le résultat. Alors, avant toute chose, deux petites warnings. La première, c'est que je vais me concentrer sur les Chrome DevTools, peut-être même Chromium, mais parce que c'est pour moi ceux qui sont les plus avancés. La plupart des fonctionnalités que je vais vous montrer sont toutefois portées sur d'autres navigateurs. Firefox, par exemple, a de très bons DevTools. Et l'autre chose, même si vous les avez développés vous-même, je ne vais pas aborder les extensions, c'est-à-dire que je prends les DevTools tels qu'ils sont quand on installe Chrome. Et là, c'est une version Canary, la version 102. La version stable actuelle de Chrome, c'est la version 100. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise les DevTools ? Souvent, c'est pour comprendre un petit peu, je pense que ça doit être assez visible pour eux-mêmes ceux du fond. On les utilise pour comprendre un petit peu comment fonctionne le site ou pourquoi on a un comportement inattendu, typiquement un problème de performance. Les problèmes de performance, c'est le premier sujet que je vais aborder. Alors, juste avant, un petit truc. Donc, CTRL-SHIFT-P ou CMD-SHIFT-P, c'est un petit raccourci intéressant pour accéder un peu à toutes les fonctionnalités. Si vous utilisez VS Code, ça vous parlera. Et donc, par exemple, ici, je vais pouvoir demander à ouvrir Lighthouse. Lighthouse va donc être le premier outil que je vais lancer. Donc, Lighthouse, vous le connaissez peut-être, parce qu'il n'est pas propre aux Chrome DevTools. Le principe, il est simple, c'est qu'il va aller analyser ma page et me redonner un certain nombre d'audits. On va pouvoir aussi l'utiliser en dehors de Chrome. On peut l'utiliser même dans sa chaîne de CI-CD avec un module qui s'appelle Lighthouse CI. Donc, c'est toujours pratique pour voir l'évolution de son site. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai fait juste un clic, c'est super simple. Et j'ai déjà pas mal d'informations. J'ai des performances qui sont relativement médiocres ici, 83. Je vous rassure, je les ai fait exprès. Donc, dans les performances, quand on clique dessus, alors, je vais peut-être un petit peu ouvrir. La première chose, c'est que je vais avoir des métriques. Et ça, c'est très important, parce que quand on veut régler un problème, on ne veut pas juste un sentiment, on veut quelque chose de précis. Et là, on va avoir les premières informations, qui sont le First Contentful Paint, par exemple, qui est le temps d'attente à partir du moment où les informations significatives ont été affichées à l'utilisateur, généralement du texte, ou encore le Time to Interactive, qui est le temps à partir duquel le site commence à devenir vraiment utilisable par vos utilisateurs. On va ensuite aller sur des opportunités. Les opportunités, c'est ce qu'on peut appeler en anglais les quick wins, c'est-à-dire des petites choses qui peuvent avoir des impacts importants. Et en plus, avec une estimation sur la droite de ce qu'on pense, enfin, en tout cas, ce que Lighthouse pense gagner. Donc, ça va être activer HTTP2, la compression, supprimer le code JavaScript qui n'est pas utilisé, ou le code CSS, etc. Et un certain nombre de diagnostics supplémentaires. Avec ces outils-là, qui sont très simples, on peut effectivement déjà un peu dégrossir les problèmes de performance. Malheureusement, on n'a pas toujours la capacité de résoudre les problèmes. Et ce qu'on va pouvoir utiliser, cette fois-ci, c'est un outil que vous connaissez peut-être pour l'avoir déjà un peu trifouillé, qui est l'outil Performance. Alors, cet outil est très bien, parce qu'il nous explique exactement tout ce que fait le navigateur quand il affiche la page. Donc, on va avoir une foule de détails, de savoir combien de temps il a passé sur la partie load, la partie scripting. Alors, c'était en dessous, mais... On ne le voit pas. Tac, voilà. Sur la partie du rendu, etc. On va pouvoir voir toute la stack du JavaScript qui a été exécutée. C'est très, très bien comme outil, mais autant chercher une aiguille dans une meule de foin, puisque là-dessus, on a trop d'informations et ça peut un peu décourager. Et donc, je vais plutôt vous parler d'un autre outil qui s'appelle Performance Insight, qui est un peu la même chose, mais qui, en plus, est sorti dans Chrome 102. C'est pour ça que j'utilise une version Canary. Et donc, il y a une fonctionnalité expérimentale, comme vous pouvez peut-être le voir, avec un petit icône ici, en forme de fiole. Ce qui veut dire que cet outil-là va s'améliorer avec le temps, et les versions de Chrome. Donc, le principe, il va être à peu près le même, c'est-à-dire, je vais charger ma page. Alors là, je lui ai demandé d'analyser le chargement de ma page. Il va m'afficher ensuite un rapport qui va ressembler pas mal à ce que j'avais tout à l'heure dans l'onglet Performance, qui se trouve dans ma partie de gauche. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la partie de droite, ici, où je vais me retrouver avec des informations comme, par exemple, on en a parlé il y a deux minutes sur les First Contentful Paint, etc. Mais surtout, dans la partie Insight, on va avoir des éléments que l'outil nous a détectés et qui pourraient avoir un impact sur nos performances. Le Render Blocking Request, qu'on peut voir ici, il va me donner le détail, il va dire, voilà, tu as chargé un fichier qui s'appelle fake.js, et qui va bloquer le chargement de ta page. Donc, peut-être qu'en mettant un Async ou un Differe, tu vas pouvoir résoudre le problème qui est ici. Donc, cet outil-là, il est encore assez neuf, puisque je crois qu'ils en ont parlé il y a à peine deux semaines, et ça m'a bien sauvé. Et en fait, il va vraisemblablement s'améliorer avec le temps. Donc, je vous conseille quand même de jeter un oeil au fur et à mesure de ces nouvelles versions. Alors, dans les autres outils qui m'intéressent aussi, on a un recorder. Alors, le recorder, je vais le mettre peut-être comme ça, ce sera plus visible. Le recorder, comme son nom l'indique, alors là aussi, c'est une fonctionnalité expérimentale. Comme son nom l'indique, ça va nous permettre d'enregistrer un scénario utilisateur. Alors, là, j'ai un petit formulaire tout bête où je vais avoir un petit champ de saisie. Donc, je vais démarrer avec un nom. Voilà. Je vais réaliser des actions. Je vais, par exemple, saisir mon nom, mon mot de passe. Merci de ne pas regarder. Le palais des congrès, hop. Je m'enregistre. Inscription validée. Voilà. J'arrête l'enregistrement. Donc, vous voyez, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a enregistré toutes les étapes significatives de mon scénario, c'est-à-dire, par exemple, ici, j'ai un clic avec le sélecteur. Je vais avoir des informations aussi quand je saisis un champ, par exemple, ici, mon mail. Et tout ça, je vais pouvoir, après, modifier mes différentes étapes. Je vais pouvoir ajouter, supprimer des étapes. Et ainsi, pouvoir avoir un scénario qui me corresponde. Alors, à quoi ça va me servir tout ça ? La première chose, qui dit scénario, dit la possibilité de rejouer le scénario. Donc là, vous voyez, je n'ai pas les mains sur le clavier. Là, il l'a fait très rapidement. Bien évidemment, on peut aussi un peu le ralentir. L'autre chose qui est intéressante, c'est qu'on peut le rejouer, mais en mesurant les performances. Donc, soit avec le panneau performance que j'ai montré avant, soit encore le nouveau panneau performance insight. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement le rejouer. Et ensuite, il va me charger mon scénario. Alors là, ce n'est pas forcément très lisible. Donc, si je remets en... Voilà, donc on va me retrouver le même panneau tout à l'heure de performance insight, mais cette fois-ci basé sur le scénario que j'ai pu jouer. Alors, ensuite, parmi les autres fonctionnalités intéressantes de ce recorder, ça va être la possibilité d'exporter le scénario. Alors, format json, ce qui permettra après de le réimporter à nouveau dans l'outil de recorder. Ou, encore plus intéressant peut-être, sous forme de script puppet. Donc là, je vais ouvrir le script qui m'a exporté. Il n'y aura pas de coloration syntaxique, mais ce n'est pas super grave. Alors, ce qui fait ce script-là, d'abord, il va nous fournir un certain nombre de fonctionnalités d'utilitaires pour attendre des sélecteurs, pour faire du scroll, etc. Et là où ça commence à devenir intéressant, c'est ici. On va retrouver les différentes étapes de mon scénario avec, par exemple, ici, le clic sur un sélecteur ou encore ma saisie de mon adresse mail. Donc, c'est plutôt intéressant, justement. Alors, ça mérite encore un petit peu d'amélioration et peut-être un peu de nettoyage. En particulier, comme vous pouvez le voir, à certains endroits, il va vraiment positionner les endroits où j'ai fait le clic au pixel près, voire même au milliardième de pixels. Je ne sais pas comment il fait. mais déjà, ça vous permet peut-être de vous lancer dans les tests end-to-end de façon un peu plus aisée et de les maintenir de cette façon-là. Alors, cet outil, comme je l'ai dit, il est expérimental, donc il va vraisemblablement s'améliorer. D'ailleurs, moi, en l'espace d'un mois, j'ai vu pas mal de petites choses qui ont été améliorées. Parmi les autres outils, comme je disais, sur la performance, il y avait une des améliorations possibles à faire, c'est de supprimer tout le code qui n'est pas utilisé. Ça paraît assez évident. Le show coverage, lui, son principe, c'est tout simplement d'aller vérifier ce que vous utilisez et ce que vous n'utilisez pas des ressources qui sont chargées, que ce soit du JS ou du CSS. Donc moi, dans mon site, j'utilise Bootstrap et comme vous pouvez peut-être le voir, j'utilise à peu près 3,9% de mon CSS, ce qui n'est pas génial. Bien évidemment, il ne faut pas juste dire que j'ai peut-être un gros nettoyage à faire parce que forcément, là, j'ai juste inspecté les ressources qui sont utilisées sur cette page. Pourquoi pas, à la limite, faire un peu un mix, c'est-à-dire faire un scénario qui va couvrir un peu toute la page et en mettant en plus l'analyse de la couverture à voir. Alors là, ce scénario n'est pas très parlant parce que je reste sur la même page mais si mon scénario allait un peu naviguer sur l'ensemble de mon application, on pourrait se dire que je vais avoir une version un peu plus exhaustive de ce qui est utilisé et de ce qui ne l'est pas. Et donc, quand je clique dessus, bien évidemment, vous pouvez peut-être le voir ici, vous avez dans cette partie de mon CSS, en partie bleue et en partie rouge ce qui est utilisé et ce qui n'est pas utilisé. Donc ça, le coverage, je pense que c'est assez intuitif comme outil. Alors, puisque maintenant, on est justement en train de parler un petit peu du CSS, nouvelle fonctionnalité expérimentale. Justement, puisque je suis en train de parler de fonctionnalités expérimentales, vous avez peut-être déjà vu l'onglet What's New qui apparaît quand vous avez une nouvelle version de Chrome. Donc ici, vous avez en fait toutes les fonctionnalités qui sont apparues. Alors là, c'est pour le Chrome 101 puisqu'ils n'ont pas encore fait la version finale de la 102. Mais c'est très intéressant de voir un petit peu ces fonctionnalités qui sont à chaque fois ajoutées, modifiées, améliorées. Donc, mon CSS overview, qu'est-ce qu'il va faire ? En fait, il va faire une vue d'ensemble du CSS dans ma page avec d'abord un certain nombre de statistiques, le nombre d'éléments, le nombre de règles CSS, etc. Les couleurs qui sont utilisées sur ma page que ce soit pour les fonds, le texte, les erreurs, les problèmes de contraste, je vais y revenir parce que c'est un sujet intéressant aussi, les bordures. On va avoir aussi la liste des polices de caractères qui sont utilisées dans ma page avec leurs différentes variations que ce soit en termes de taille, en termes de graisse, etc. Les déclarations qui ne sont pas utilisées, les media queries. Donc ça, déjà, vous voyez qu'effectivement, ça vous permet d'avoir quelques vues d'ensemble assez intéressantes. Juste avant, je vous parlais des problèmes de contraste et c'est un peu un autre sujet que j'aurais aimé aborder ici qui est l'accessibilité. L'accessibilité, on en entend tous parler, ça devient important aujourd'hui, même primordial, que nos sites soient accessibles au plus grand nombre. Et donc, les dev tools se sont également là pour nous améliorer, enfin, oui, nous améliorer sur ce qu'on produit comme site et les rendre plus accessibles. Lighthouse, l'outil que j'ai utilisé au début, donc il nous avait donné certaines informations en termes de performance, il est aussi capable de nous donner quelques informations en termes d'accessibilité. Alors, ne vous imaginez pas qu'il va tout vous résoudre ou en tout cas tout vous détecter, mais il y a déjà un certain nombre de problèmes qui peuvent être détectés facilement avec cet outil et les problèmes, on va pouvoir les détecter, enfin, on va pouvoir voir le détail dans le rapport de Lighthouse. Alors, par exemple, ici, moi, ce que j'ai fait, j'ai volontairement mis deux erreurs dans mon entête de navigation. La première, c'est que le logo d'Evox France, j'ai mis une image sans mettre d'attribut alt, donc de texte, de description, et ça, ce n'est pas bien. Et donc, le Lighthouse va en plus nous indiquer exactement où se trouve le problème et avec en plus une petite capture quand vous avez des pages un peu plus complexes que celles que je peux avoir ici. de la même façon, mes menus ici, les différents onglets, c'est une liste, donc une balise HTML, UL, et à l'intérieur de laquelle je n'ai pas mis que des LI, ce qui est normalement la chose à faire. Et donc là, vous voyez aussi encore le détail avec la façon dont j'ai créé un élément avec un span plutôt qu'un LI. Et comme je le disais, quand je clique dessus, j'arrive directement sur l'élément qui est en tort, qui est fautif. Alors cet onglet élément, vous le connaissez à priori quand même puisque vous y allez assez fréquemment, j'imagine. En fait, il va regorger de petites fonctionnalités cachées par-ci, par-là. Et donc, j'avais évoqué juste avant le problème des contrastes de couleurs. Et bien là, on va pouvoir voir ici, alors peut-être même qu'au fond, vous n'avez pas vu ou certaines personnes ne l'ont pas vu, mais il y a écrit « formulaire d'inscription sur un orange, enfin un orange sur du jaune, ce qui n'est franchement pas terrible. » Et ça, c'est un gros problème parce que la lisibilité d'un texte, c'est primordial. Donc vous voyez par exemple ici, dans la petite couleur qui est l'orange qui est sélectionnée pour le texte, j'ai un sélecteur de couleurs, un outil que vous connaissez tous, qui est assez classique. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est un niveau de contraste qui est de 1,21 et c'est nul parce qu'en termes d'accessibilité, on a des règles qui s'appellent les WCAG, donc le Web Content Accessibility Guidelines ou en bon français, les guidelines d'accessibilité du contenu. Vous avez traduit vous-même, c'est bien. Et donc, ce WCAG nous définit deux niveaux de lisibilité, le double A, le triple A, donc on ne parle pas au niveau de contraste. Il faut savoir qu'il y a un nouvel algorithme encore pour ça, mais ici, on va avoir, quand j'ai déplié le petit bout ici, sur la petite section sur le contraste, on va avoir justement les deux courbes dans mon picker de couleurs qui me définissent à quel moment je vais passer soit au niveau double A, soit au niveau triple A. À la limite, je peux même demander à Chrome de me sélectionner automatiquement une couleur qui s'approche mais qui respecte un certain niveau donc ici, le seuil triple A. Cette lisibilité, c'est important parce qu'aujourd'hui, dans le monde, on estime à peu près 300 millions de personnes qui souffrent de différentes anomalies de la perception des couleurs. Ce n'est pas quand même quelque chose de négligeable, il faut faire attention, il faut prendre en considération ce genre de choses et on va avoir justement au sein de notre outil des DevTools la capacité de simuler certaines choses comme par exemple la possibilité de simuler sur les anomalies de perception des couleurs. On a ici quelques options qui nous permettent de définir par exemple la chromatopsie ce qui veut dire que je vais avoir une vision de mon site sans couleur en noir et blanc ou encore plus évidente une vision floue. c'est bien parce que moi je n'ai pas mes lunettes donc je ne verrai pas forcément la différence d'ici mais ça vous permet de voir effectivement si votre site reste malgré tout accessible par rapport à ça. ensuite on a cette capacité de se mettre à la place de certains contextes utilisateurs il y a plein de fonctionnalités qui sont un peu cachées partout dans les DevTools par exemple dans les Network Conditions la capacité de simuler une personne qui va être par exemple avec son smartphone en 3G parce qu'on n'est pas toujours dans les meilleures conditions pour aller sur le site donc là je vais pouvoir lui dire je suis en slow 3G ou alors carrément même être en mode déconnecté. De la même façon on va pouvoir aller changer son user agent des fois que le site vienne prendre en considération cette information-là. On en a également d'autres qui sont cachés dans la partie sensor l'outil sensor qui va nous permettre de changer ma géolocalisation alors San Francisco par exemple si votre site utilise l'API de géolocalisation ça peut vous permettre de tester ce genre de choses mais ça va aussi avoir un impact sur la partie timezone ou encore local. Bien évidemment vous pouvez rajouter autant de localisation que vous voulez. Peut-être un peu plus gadget la possibilité aussi de simuler l'orientation dans l'espace de l'appareil qui permet de surfer sur votre site. Ça c'est peut-être un peu plus gadget mais c'est toujours bon à savoir dans le cas où vous auriez à les utiliser. Alors dans la partie dans la partie éléments pardon je vous ai montré effectivement qu'il y avait quelques petites choses comme l'outil qui permet de changer la couleur et d'adapter en fonction des critères d'accessibilité. Alors je vais vous montrer aussi d'autres choses alors là vous voyez un superbe je suis designer à mes temps perdus donc vous voyez effectivement un petit cadre avec huit cartes et bien si vous êtes aussi doué que moi en flex vous allez toujours en fait un peu galérer et donc vous avez alors je sais vous voyez peut-être ici dans la partie en bas de mon dôme vous avez un bouton qui s'appelle flex et alors vous n'allez sans doute pas le voir mais il y a je vais plutôt sélectionner celui-là vous avez la capacité en fait de enfin vous avez un petit liseré rouge qui est vraiment pas visible sur ici mais qui va vous encadrer en fait votre conteneur de flex avec les éléments qui sont à l'intérieur donc ça peut être toujours pratique et surtout ce qui est encore un peu plus intéressant c'est que vous allez avoir ici je sélectionne ici dans le display flex un petit bouton aussi qui va vous permettre d'avoir un éditeur de propriété flex donc quand vous êtes aussi doué que moi comme je le disais sur savoir quelle est la bonne propriété flex à appliquer c'est toujours utile donc par exemple ici je vais aller lui demander d'afficher l'ordre inverse donc le 1 se retrouve à la fin le 4 au début et vous voyez qu'effectivement je n'ai pas eu besoin de me prendre la tête avec tout ce qui est CSS donc c'est toujours pratique sachant que ça existe aussi pour le CSS grid si vous utilisez ce genre de choses et d'ailleurs un petit point puisqu'on parlait d'accessibilité là vous voyez qu'effectivement c'est affiché 4, 3, 2, 1 ce qui est visuellement peut-être ce que vous attendez par contre bien évidemment c'est du CSS flex ça veut dire que ça n'est pas allé modifier votre code HTML et potentiellement une personne qui utiliserait un lecteur d'écran pourrait avoir un souci parce que le lecteur d'écran lui s'en fiche de flex il s'en fiche du CSS il voit les éléments dans l'ordre et c'est pour ça d'ailleurs en termes d'accessibilité que c'est toujours très important de respecter le HTML le HTML est un langage sémantique donc on ne met pas une balise parce que ça nous plaît on met des balises parce que ça doit être au bon endroit et donc un petit outil aussi dans la partie accessibilité ici vous avez la capacité de faire le show source order alors ici bien évidemment c'est pas très parlant mais ça peut être plus intéressant dans le cadre d'un formulaire un peu plus complexe donc vous voyez qu'effectivement les cadres alors il y a un petit ils sont bordés de bleu avec l'ordre dans lequel sont affichés les éléments alors là dessus un petit point en faveur de Firefox même je dirais Firefox c'est un peu plus en avance que les dev tools de Chrome sur l'accessibilité il y a une chose que j'aime bien dans la partie Firefox qui n'est pas en tout cas dans les dev tools natifs de Chrome c'est la capacité d'afficher l'ordre de tabulation au clavier donc ça c'est tout c'est peut-être un peu plus intéressant d'ailleurs en particulier encore une fois dans les formulaires ou même au sein d'une page entière avec les menus etc et en particulier quand vous avez des choses comme par exemple des modales qui normalement doivent prendre le focus et pas laisser le focus aller sur le reste de la page donc ça ce sont des petites choses toujours à savoir alors il y a d'autres outils dans la partie Element comme par exemple la capacité de modifier un petit peu les polices de caractère avec donc si je choisis une autre police de caractère donc ça ça peut être pratique aussi pour les designers s'ils n'ont pas toutes les capacités enfin toutes les connaissances pardon en CSS ça peut être pratique aussi de jouer sur la taille etc alors parmi les autres choses enfin il y a plein de choses bien évidemment je dois en sélectionner quelques-unes mais il y a aussi une chose qui parfois peut vous arriver c'est que vous commencez à modifier le CSS ou les propriétés CSS d'un élément bien évidemment si vous rechargez la page ça ne fonctionne plus et ça vous pouvez quand même faire en sorte que ça fonctionne alors si on va dans l'onglet source donc dans l'onglet source vous avez ici un petit bouton qui s'appelle Enable Local Overrides donc en bon français vous l'aurez traduit vous-même ça veut dire que tout simplement en fait il va copier les ressources donc que ce soit le HTML le CSS le JavaScript en local sur le disque pour pouvoir les utiliser à la place des vraies ressources ça peut être pratique pour le debug donc si moi je viens ici dans mon alors j'utilise comme je disais Bootstrap alors on va faire un truc alors par exemple pour que ce soit vraiment visible on va mettre le navitem alors vous voyez en plus qu'il y a de la complétion c'est toujours agréable et puis je vais lui dire les couleurs rouges et il faut que je mette important sinon ça ne marche pas et c'était les nav link pardon et pas nav item donc là vous voyez qu'effectivement c'est rouge là-haut puisque je l'ai surchargé donc si je recharge ma page vous voyez que ça a persisté donc c'est toujours utile pour faire du debug vous pouvez modifier aussi le javascript etc juste pensez bien à enlever une fois que vous n'en avez plus besoin parce que sinon ça peut avoir des comportements un peu bizarres heureusement l'onglet network ici a un petit warning pour dire attention certaines ressources peuvent être surchargées donc faites attention donc après il suffit juste de supprimer tous les overrides et de désactiver et là normalement je retrouve mon menu alors on arrive un peu vers la fin de la présentation et je ne me voyais pas ne pas parler de l'onglet console parce que tout le monde l'utilise et l'onglet console il y a quelques petites choses intéressantes alors vous avez peut-être déjà remarqué sans faire attention cet oeil ici qui est en fait les live expressions le principe c'est que j'ai une expression que je vais pouvoir évaluer en live donc là je viens de faire A fois 42 ce qui bien évidemment m'amène à une erreur vu qu'A n'est pas défini mais si je le définis vous voyez qu'effectivement il va être automatiquement évalué de la même façon si je le change donc ça c'est toujours pratique il y a d'autres petites choses qui viennent aussi s'ajouter alors le contrôle L pour le vider c'est pas mal il y a le dollar ou dollar dollar qui sont des raccourcis pour le query selector le query selector all sauf bien évidemment si votre site le redéfinit ce même par exemple si vous utilisez jQuery qui est assez fanat du dollar c'est jQuery qui aura la main vous avez le dollar underscore qui est l'évaluation qui vous permet de récupérer la dernière évaluation ça peut être pratique de faire par exemple un copie de dollar underscore pour l'avoir dans le presse papier et dollar 1 dollar 0 dollar 1 etc ce sont les derniers éléments à inspecter alors vous voyez ici à droite parce qu'il y a des choses qui sont un peu plus intéressantes donc à droite je vais pouvoir lancer et avoir un chiffre entre 1 et 100 je m'appelle Romain donc forcément c'est écrit en chiffre Romain alors qu'est-ce qu'on peut avoir je vais aller inspecter ce bouton donc vous voyez c'est le bouton avec un ID qui s'appelle click me et donc quand je vais dans le console donc pour vous montrer que je ne dis pas des carabistouilles on a bien le bouton dans le dollar 0 puisque je l'ai inspecté alors qu'est-ce que je peux faire dessus je peux d'abord avoir un get event listener de dollar 0 alors là qu'est-ce qu'il va me donner il va tout simplement me donner la liste de tous les event listeners je vais avoir la liste de tous mes event listeners alors ici j'en ai qu'un seul j'ai un listener sur l'événement click et j'ai une fonction qui prend un random ce que je peux faire c'est alors c'est pas très lisible mais vous avez une fonctionnalité qui s'appelle store function as global variable qui vous permet de stocker cette fonction dans une variable globale vous voyez que mon français finalement est très bon et donc il va créer une variable qui s'appelle temp1 alors ce que je peux faire d'abord c'est monitor temp1 et monitor temp1 ça va tout simplement monitorer les appels à la fonction donc dès que la fonction est appelée je vais avoir un console log ou autre chose et donc si j'appelle mon temp1 et que je fais avec un nouvel événement click vous voyez qu'effectivement en haut à droite mon chiffre a changé donc la fonction a bien été appelée et en plus dans les logs vous voyez que la fonction qui s'appelle button click fn a été appelée vous avez de la même façon aussi la possibilité de faire des monitors events donc toujours sur mon dollar 0 ce qui veut dire que là tous les events alors ça ne marche pas avec les custom events mais tous les events vont être logués donc ça veut dire que alors bien évidemment tous les events de souris donc là forcément je passe dessus vont être logués mais si je contrôle L donc si j'appuie dessus là vous voyez que j'ai un mousse down et si je relâche j'ai le mousse up avec le click et aussi la fonction btn click function qui a été appelée donc toutes ces petites choses là ça peut être quand même assez pratique quand on est en phase de debug etc donc c'est toujours bon à connaître et ne pas hésiter aussi à les utiliser c'est toujours intéressant donc vous pouvez aussi les faire des unmonitors quand vous n'en avez plus besoin alors on arrive un peu sur la fin il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé pouvoir caser mais en 30 minutes ça faisait un peu beaucoup déjà que là c'est assez dense il y avait effectivement la possibilité de synchroniser sa configuration de l'avoir en français ou en thème d'art que peu importe gérer aussi les animations pouvoir les ralentir quand vous faites des animations alors moi j'en ai juste une ici si effectivement je mets les animations hop vous voyez alors c'est pas forcément très visible mais je peux ralentir les animations alors je l'ai volontairement piqué moi je suis pas bon en animation CSS mais vous pouvez faire ce genre de petites choses et si j'ai deux choses à vous dire sur la fin il existe deux choses enfin deux liens que j'ai mis ici qui sont d'une part la documentation sur les devtools qui est très complète et aussi le blog donc je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait le What's New qui vous montre la liste des fonctionnalités nouvelles qui arrivent dans chaque nouvelle version de Chrome quand il se met à jour et vous avez donc cette documentation et ces blogs là qui vont être assez complets même très complets plutôt bien écrits et je vous recommande fortement d'y aller jeter un oeil quand vous avez le temps et en particulier sur les fonctionnalités expérimentales que j'ai pu vous présenter ce soir voilà je vous remercie merci Applaudissements